Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture Pokémon et aujourd'hui on va s'ouvrir les mini-teambox je ne pense pas que j'arriverai à vous montrer les six en même temps mais c'est six designs différents que je vais évidemment vous montrer plus en détail juste après donc c'est spécialement pour fables nébuleuses qu'elles ont été conçues à l'intérieur toujours deux boosters ainsi qu'une petite carte si je ne m'abuse, on va découvrir ça et si ça vous intéresse, ces mini-teambox sont disponibles sur le site les gentlemen du jeu, toujours 10% de réduction avec mon code MissGirachidis donc profitez-en avant que tout soit out of stock parce que quand même fables nébuleuses part assez vite il y a déjà pas mal de choses d'ailleurs qui sont out of stock et on essaye de retrouver des stocks mais c'est pas évident donc voilà, aujourd'hui on va profiter avec cette très très jolie série c'est parti ! nos cinq teens sont juste là, donc on a les trois teens des Adoramis Adoramis ou Adoramis, dites-moi parce que pour moi c'est évident que c'est Adoramis mais il y a des gens qui disent Adoramis, dont mon homme donc dans le doute, je vous demande même si pour moi c'est clairement un S muet de conjugaison ensuite on a le Nocturnoir qui est plutôt sympa et nous avons Zoroark, très sympa Zoroark, magnifique j'aime bien, franchement je les trouve plutôt chouettes je trouve le design sympa à l'intérieur de chacune de ces teens on va avoir, comme d'habitude donc ça c'est la carte qui contient différentes informations donc le numéro du Pokémon, vous vous rendez compte Fabianos, c'est le 1016 c'est un incroyable Pokémon serviteur avec poids, taille, une petite description et aussi sa place dans la fresque parce que toutes les cartes à la fin représenteront une fresque d'un dessin géant qui est plutôt sympathique la plupart du temps et là on a la même chose en autocollant voilà, autocollant que je garde toujours pour coller sur nos valises on aime bien est-ce que j'enlèverai pas tous les boosters et après on fait l'ouverture et je vous montre toutes les cartes parce que sinon ça va prendre un peu plus de temps on va faire ça et ben regardez, c'est pas beau ça pour une fois j'ai pensé à vous faire la fresque dès le début comme ça vous voyez les 5 cartes toutes réunies et franchement c'est très joli c'est très très joli alors on a toujours ce truc où il faut les mettre en biais et c'est pas juste les unes à côté des autres pour que ça marche mais pourquoi pas c'est mignon et puis l'illustration est vraiment très belle mais ce qui nous intéresse c'est évidemment les 10 boosters ils sont là ils sont présents et c'est parti pour l'ouverture avec mon plus joli pansement licorne je me suis fait mal donc je vous mets un pansement surtout que c'est vraiment l'endroit où je tiens les cartes où vous voyez le plus mon petit pouce donc voilà je ne veux pas d'évanouissement dans ma vidéo donc on met un petit pansement licorne c'est parti avec le premier booster nous avons nos sphérapies brindibou miaousse cradopo art secret de janine mythe de fer rampelle hypnomade cradopo et on commence avec ursa king lune vermeille pour le moment dans cette série je suis un peu mitigée c'est à dire que la première ouverture on avait quand même eu un super bon quota au niveau des ultras la deuxième un peu moins voilà je vous laisse aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues j'ai ouvert un petit peu c'est sur instagram et parfois c'est pas fou fou donc j'ai un peu peur voilà j'ai un peu peur que ça soit pas non plus une série extrêmement facile au niveau des ultras rares donc voilà on va voir aujourd'hui si j'ai tort est-ce qu'on va me dire tout le contraire pour le moment non dès le deuxième booster nous sommes sur une déception mais c'est pas grave c'est pas grave car on a fait qu'une seule tin box j'ai pas mélangé les boosters donc là on a fait une première tin box où on avait rien mais j'ai envie de me dire que dans la deuxième mini tin box il y aura des petites choses très sympathiques soporifiques absol hypnomade machination de xantin sépiatros skellenox farfuret et ursaking encore par contre vraiment ursaking on en a marre on en a marre je l'ai trop vu si seulement c'était en ultra mais je crois pas qu'il y a du ursaking ultra quoique je me trompe peut-être mais oh ok ok bon au moins on a une énergie en nolo l'énergie combat zoroa malos vrombi coatox mythe de fer cassiopée archéduque art secret de janine rampelle et patchiraja ok 2 4 ouais on a fait 2 minutes in box pour le moment rien on a fait les 2 pires on a fait les 2 pires ça va arriver en fait vraiment juste avant de tourner cette vidéo pour tout vous avouer j'ai ouvert le tb de mon copain et on a eu une ultra rare en 9 boosters donc vraiment ça m'a refroidi et j'ai vraiment peur j'ai vraiment peur d'avoir la poisse maintenant sur cette série soporifique statistique iveltal genesect nymphalie charibari iveltal et tocotoro soutenez moi s'il vous plaît restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo pour qu'on essaye on espère je sais pas tous ensemble d'avoir quelque chose d'avoir quelque chose encore par contre vraiment pour le coup j'ai toujours les mêmes énergies moi avec l'énergie combat il manque le haut il manque le plante pour moi et mon copain donc ça serait vraiment cool si on les avait tous les deux farfuret rampelle cassiopée iveltal miaousse statistique même pas je parle même pas je parle pour dire ursaking je ne parle plus d'ursaking même si là je suis en train de dire ursaking et de lui faire plaisir ça ne va pas ça ne va pas énergie plante pas holographique on n'aime pas hypotrampe charibari nosferaptis évoli beaucoup de i art secret de janine archéduc rampelle allez on y croit sur ce booster des mollos brindibou et ok une ultra rare c'est bon les amis on a une ultra rare il s'agit de vromboteur ex que je n'avais pas encore eu donc ça va au moins une ultra rare dans ces petits booster vromboteur ex teracristal donc super cool c'est de type électrique vromboteur normalement étant de type acier psy que sais-je peut-être les deux peut-être aucun mais voilà il n'est pas de type électrique de base donc avec la teracristallisation il change de type et ça c'est beau et ça on aime ça nous fait penser aux espèces delta et on adore les cartes espèces delta du bloc ex à l'ancienne j'adorais j'adorais donc là on ouvre le deuxième booster de la tin où on a eu de la chance sur le premier on a une énergie feu pourquoi pas je l'ai déjà mais pourquoi pas zorua charibari un scalenox sablier du pouvoir moshi de servitude c'est piatros allez on veut deux ultra rare dans cette mini tin box s'il vous plaît c'est piatros et voilà 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 allez donc là il reste deux booster deux booster pour espérer pour espérer que cette dernière mini tin box soit la plus chanceuse du monde avec une illustration spéciale rare même une illustration rare qu'on n'a pas qu'on veut s'il vous plaît ça serait trop trop chouette parce qu'après il me restera plus grand chose à ouvrir en fait après il me restera un tripack et le coffret scalperer que je vous ferai dans une prochaine vidéo mais là je suis très très loin d'avoir complété quoi que ce soit et ça ne va pas en s'arrangeant malheureusement donc ça m'embête ça m'embête ça m'embête c'était Fortusimia j'aimerais bien l'avoir en illustration rare parce que j'ai déjà les deux autres donc si je pouvais avoir au moins le trio ça serait chouette peut-être maintenant pas du tout et pas du tout ok ça marche les amis aïe 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 je sais pas je sais pas si c'est moi qui suis dans une mauvaise vibe et du coup j'ai pas de chance ou si vraiment c'est juste dur je crois que c'est juste dur cette série est juste très compliquée une ex Andy Booster aujourd'hui Vromboteur ex heureusement on a quelques petites énergies mais voilà qui réconforte pas tant que ça parce que ça coûte cher les ultra rares qu'on a pas qu'on a pas pioché aujourd'hui ça coûte très cher j'ai pas trop envie de les acheter je préfère bien entendu les avoir en vidéo avec vous en ouverture de booster mais bon on complète avec une nouvelle ultra rare il faut qu'on prenne le positif en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu j'espère que vous n'avez pas trop souffert avec moi je suis désolée si c'est le cas et si ça vous a plu n'oubliez pas de liker comme d'habitude et donnez moi tous vos avis sur cette extension dans les commentaires voilà dites moi si vous en avez ouvert si vous avez du mal à avoir des ultra rares ou si vous avez le jackpot je veux tout savoir et je vous lirai tous sur ce moi je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt